Musique 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 Bah, à Nettoyons la Nature, on a été d'abord à la gare pour nettoyer les déchets. Il y en avait plein parce que les gens, ils jettent des cigarettes pour rien. Et puis, on a été après à Marli, je sais plus, mais on a ramassé plein de déchets et puis on a vu des animaux. On a trouvé des verres, des papiers carton, des habits, et surtout une baignoire. Une baignoire, oui, une baignoire, et puis plein de détritus qui ne servaient à rien et qu'on devait mettre à la poubelle, et c'est ce qui était dommage. Qu'il ne faut pas les jeter par terre. C'est vraiment bête parce qu'après, ça pollue la nature. Et après, c'est ce qui est dommage. Et puis, après, on ne peut plus marcher, on trouve ça dégoûtant. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Et du coup, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut plus rien faire. Et puis, quand on pollue la nature, après, il n'y a plus d'arbres, après, il n'y aura plus d'animaux, il n'y aura plus de nous. Donc, ça ne sera servi à rien. Nous, on n'aime pas jeter des déchets par terre. Quand on en voit un, souvent, on le ramasse. Eh bien, moi, une fois, j'étais chez moi, j'ai pris un sac poubelle, des gants, et j'ai ramassé le déchet dans mon village. Quand j'étais petite, j'ai beaucoup de bonbons, du coup, j'ai essayé de les détruire par terre. Et après, quand j'ai trouvé que j'étais un petit peu plus grande qu'être petite, je me suis dit, c'est mal de jeter des déchets parce qu'après, c'est embêtant, c'est agachant. Je suis à la disposition de ne pas jeter la poubelle par terre pour ne pas polluer la terre. De faire attention à ne pas jeter tous les déchets et n'importe où. Pourquoi organiser cette opération aujourd'hui ? Ça participe de la démarche écologique que soutient le conseil municipal, bien sûr. On constate que régulièrement, on a des dépôts sauvages dans la commune. On a la commune qui subit à différents endroits des canettes qui sont déposées, des bouteilles en plastique, etc. Et la meilleure façon de s'inscrire dans une sensibilisation de la population dans le temps, c'est de commencer par les enfants. Donc aujourd'hui, on commence par les enfants. Demain, on aura aussi des citoyens qui se sentent concernés par cette même problématique. Mais nous, c'est un vrai plaisir d'accueillir ce matin les enfants. Les établissements Leclerc servent de soutien logistique à l'opération. Nous, nous organisons l'opération. Nous préparons les chantiers, c'est-à-dire qu'on définit les zones où les écoles, où demain la population va aller ramasser les différents déchets à droite et à gauche. Mais les établissements Leclerc fournissent les gants, les chasubles et les sacs poubelles. Alors, il y a combien d'enfants aujourd'hui, ce matin, ici ? Alors, ce matin, nous accueillons 74 enfants de l'école Notre-Dame et 43 enfants de l'école primaire de Peltre. Là, c'est une opération qui est importante pour les jeunes, pour les gens du village. Donc, c'est tout à fait essentiel que je sois là pour participer à tout ce qui se passe dans ma commune. Apprendre aux enfants à garder son village propre, c'est apprendre à travailler un petit peu pour les autres, d'être en communion avec tous les enfants, les habitants de son village et puis garder son village propre. Je pense que c'est une initiation à l'écologie, à la propreté et c'est ce qu'il faut donner à nos enfants pour plus tard. En primaire, on a 25 enfants, mais après, au collège, je ne sais pas combien il y a d'élèves. Et pourquoi être là, présent, aujourd'hui ? Parce que c'est important de protéger notre planète. Ce sont les deux classes de sixième de Notre-Dame de Peltre qui sont ici présentes pour l'opération Nettoyons la nature, qui nous intéresse particulièrement, une fois encore, parce que notre objectif, c'est d'avoir un village propre autour de notre école et une école aussi particulièrement propre. En lien avec nos programmes de sciences, sur l'environnement, sa protection, l'école élémentaire de Peltre a répondu à la sollicitation de la municipalité pour cette opération Nettoyons la nature. Beaucoup de déchets. Vous étiez dans quel coin ? Dans l'école. On a trouvé plein de trucs dégoûtants par terre. On a même trouvé une couche à dire... Viens, il n'y a pas, elle est moche, elle. Je dois dire quoi ? Comment ça s'est passé ? Bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets. Et j'ai hâte de le refaire l'année prochaine. Ben, on a été à la station des réputations et on a ramassé plein de déchets. Ben, nous, on a été à Marly, on a trouvé une bouteille de jug d'Agnès, on a trouvé une plaquette d'ordi, on a trouvé un téléphone portable, on fait info, et on a trouvé plein d'autres trucs. Ben, on a été à la ferme, il y avait beaucoup de déchets et des trucs un petit peu dégoûtants. C'était bien parce que la nature, des fois, on était sur des endroits, il n'y avait pas de déchets, alors que des fois, il y avait des déchets partout. C'était bien de les ramasser parce qu'après, c'est plus propre, c'est plus beau à voir qu'avec les déchets. Moi, personnellement, je préfère voir une nature propre qu'avec plein de déchets. Et tu as trouvé des déchets un peu insolites dans ce que tu as ramassé ? Oui, insolites, on va dire non, mais aussi un peu du polystyrène. Enfin, entre autres, c'est une polystyrène, je ne vois pas où on le met dans la nature. En plus, ça pollue beaucoup, ça. Il faut dire que ça va un peu partout, les animaux, on peut le manger, être malade, comme les renards, comme ça. Il y a quelqu'un qui avait trouvé une seringue, je ne sais pas si c'était trop une seringue de drogue ou je ne sais pas quoi. Bon, après, on ne jette pas ça dehors, quand on jette ça dans la poubelle, on ne jette pas ça dehors. C'est pas pour ça. Après, il n'y a pas un petit qui peut le ramasser, ça peut être dangereux. T'es content d'avoir participé à cette opération ? Oui, parce que moi, je n'aime pas polluer. Quand je vois des déchets pas trop sales, je peux les ramasser. Par contre, quand ils sont vraiment sales, quand j'ai un climat, je ne préfère pas trop les ramasser, même si je n'aime pas trop polluer. Chaque fois que j'ai un déchet et que je n'ai pas de poubelle, je ne les jette pas, je les mets dans ma poche. Je préfère ne pas polluer que polluer. Près de 2 tonnes de déchets qui ont été récoltés par les habitants et les jeunes en 2 jours, c'est énorme quand même, finalement. Sincèrement, je suis et content de la mobilisation parce qu'il y a une belle équipe ce matin. On avait quand même plus de 100 enfants hier. Je suis très satisfait de cette mobilisation. C'est quand même la première fois qu'on lance l'opération. Mais également stupéfait parce que je ne pensais pas qu'on aurait un volume comme ça. Je pensais qu'il allait être ramassé quelques canettes, un peu de bouteilles d'eau qui avaient été jetées par des automobilistes indélicats. Mais à ce point-là, je ne pensais pas. Et sincèrement, je pense que je n'aurais jamais eu les moyens au niveau de mes agents municipaux pour ramasser un tel volume. Les zones les plus sales, c'est surtout aux abords de la route départementale, finalement ? Plus de trafic, donc plus de saleté ? Tout à fait. Au niveau de la zone de la route départementale, au niveau des délaissés et des parkings, on voit que les gens profitent de zones où ils peuvent stationner pour déposer des déchets sauvages de toute nature. Vous avez vu tous les types de déchets qu'on a pu collecter. Quels sont les déchets les plus insolites qui ont pu être ramassés aujourd'hui ? Alors moi, je ne m'attendais pas à retrouver des pneus de quad. Enfin, je pense que c'est des pneus de quad. Vous avez vu qu'il y a même un fourneau. Alors qu'on a quand même, sur le territoire communal, je le rappelle, une déchetterie qui est ouverte à tous et qui est gratuite pour les gens de Metz Métropole et les gens de la commune. C'est relativement insolite. D'abord, c'est une action de sensibilisation à l'écologie active et pragmatique. Mais c'est aussi une action de vivre ensemble. C'est du vivre ensemble. On se retrouve autour d'une thématique, la propreté du village et nettoyant la nature. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501